Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidence rédictée lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Avec l'arrivée des beaux jours, écoutez, on ne va pas marchander, on ne va pas être des marchands de tapis. Il nous faut deux points. Trois, ce serait merveilleux, deux points. C'est à peu près les calculs de Michel Derzakariam pour atteindre sinon le Graal, du moins l'objectif visé et derrière lequel nous courons depuis plusieurs semaines, c'est le maintien. Et pour ça, bien sûr, il va falloir à minima tenir pour ramener un point peut-être, peut-être trois, du stade Auguste de Lonne ce week-end à Reims. Alors nous avons quand même un légitime crédit à l'instant de s'y rendre puisque notre équipe reste quand même sur deux victoires et un match nul à l'extérieur. Crédit que n'ont pas les Rémois au regard de leur parcours récent puisqu'ils n'ont remporté que deux de leurs onze derniers matchs de championnat. Alors de là à dire que c'est du tout cuit, on n'ira pas jusqu'à le penser. Toujours est-il que l'équipe de Reims, qui n'a gagné à domicile que le match contre les relégables du moment, les Messins, bien heureux d'être huitième au classement. C'est une place que nous aimerions bien occuper à leur place, justement. Mais pour ça, il y a encore du chemin à faire et il restera peu de journée de championnat, me semble-t-il, pour y parvenir. Mais quoi qu'il en soit, vous le savez, nous sommes focalisés sur le maintien et ce maintien, on va aller le chercher au stade Auguste de Lonne. C'est un terrain qui n'est pas totalement imprenable. Les Rémois y ont concédé trois matchs nuls, ils y ont perdu à cinq reprises. Donc il va y avoir, comme on dit, match, il va y avoir des ouvertures pour l'équipe de Michel Berzacarian. Le cœur léger, peut-être pas totalement, parce qu'on touche du doigt l'objectif du maintien, mais on n'a pas les deux pieds ancrés déjà dessus. Ce sera certainement, il faut l'espérer, ce dimanche, à partir de 15h. Je vous retrouverai bien sûr pour vivre ce match en direct sur tous les supports sociaux du MHC que vous connaissez. Le coup d'envoi au stade Auguste de Lonne, 15h, dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada